bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui consacré à tout ce qui est orientation donc orientation avec carte et boussole la lecture des cartes l'utilisation de la boussole donc je vais faire quelques vidéos j'avais fait une précédente vidéo dans laquelle je présentais la boussole sylva les caractéristiques et à quoi elle sert aujourd'hui la vidéo va être consacrée à la les bases de la lecture d'une carte donc je j'ai pas la prétention de te connaître loin de là c'est juste que voilà j'ai été des connaissances que je que je vais partager avec avec vous donc soyez indulgents s'il ya des si je dis des bêtises merci de me corriger dans les commentaires voilà c'est des c'est des connaissances que j'ai acquis acquis depuis quelques temps et que voilà à mon tour maintenant de les partager allez on va entrer dans le but du sujet donc la cartographie donc on va voir comment c'est quoi la cartographie comment lire une carte commencer par le petit plan de mon petit ppt donc on va voir les généralités les coordonnées les mesures donc généralité donc les cartes les coordonnées leur va voir le système de coordonnées utm et ensuite on va terminer par là les mesures que ce que j'entends par là c'est les mesures de distance ou mesurer par exemple une pente un site voire le dénublé tout ça quoi voilà d'avoir commencé donc on a des généralités la définition c'est quoi une carte la carte c'est exactement la représentation sur un plan sur un plan des mouvements du sol donc ce qu'on appelle le nivellement et des détails naturels et superficielle ce qu'on appelle la planimétrie par rapport à une portion de la surface terrestre donc cette représentation est fait selon certaines conventions de façon à ce que l'on puisse par exemple trouver des repères sur qui nous permettent de situer un point un point un point de terrain par exemple de connaître la direction à suivre pour se rendre par exemple d'un point à un point b et par exemple aussi définir tout ce qui est ponte connaître les altitudes des différents points qu'on peut atteindre à rencontrer quoi donc comme je l'ai dit donc les nivellements que j'ai cité des détails naturels et artificiels donc artificielle c'est vraiment c'est ce qui est en relation avec l'activité humaine quoi donc à ce que l'humain a construit quoi voilà la planimétrie comme je l'ai dit donc les portions de tout ce qu'on peut trouver en fait sur une portion de terrain pour 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 nous aider à trouver des repères connaître l'altitude d'un point d'un point côté par exemple tout ça voilà la planimétrie on va entrer donc c'est la représentation de l'ensemble des détails naturels et artificiels qui se trouvent à la surface du sol donc par exemple bois les maisons les cours d'eau les lignes de retention enfin voilà là là on va dire du à l'activité humaine est fait par les humains donc les un terrain un terrain de foot et le terrain de le terrain de foot terrain de ici on a un terrain de de tennis pardon cimetière donc là on a un point côté qui va nous aider à ses caractéristiques caractéristiques du terrain parlant comme ici donc on voit ici un léger estompage un léger estompage avec un resserrement des 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 courbes de niveau donc ça nous permet déjà de de savoir que là ça c'est si on doit monter ben ça va monter un petit peu et si on descend ben ça va faire gaffe à la descente quoi voilà comme j'ai dit on peut sauter signe conventionnel la planimétrie la planimétrie ça va nous aider dans la dans notre lecture de cartes donc comme par exemple parce qu'on peut voir les églises enfin les chapelles les tombes cimetières comme on voit ici quoi donc tout ça bien sûr tous ces détails là où la première des choses enfin première des choses il est très important quand on a une carte de vraiment de regarder le cartouche d'identification de la carte et sa légende peut-être pas connaître toutes les légendes toute la légende toutes les signes qu'on a mais c'est quand même bien de les voir c'est important quoi voilà en général la plupart du temps c'est toujours les mêmes quoi donc l'église voilà des fois on a un rond des fonds avec une tombe enfin voilà voilà donc c'est important de connaître ces détails là des fois sont tout petit vraiment sur les cartes donc c'est pas évident donc utiliser la la petite loupe qui sur la boussole en général les boussoles sylvain en en toute une générale donc ça aide pour agrandir un peu voir un peu ce que c'est tout ça voilà comme on peut voir ici donc pareil pour la lecture de cartes on a le nombre d'habitants ici donc 1,2 c'est 1200 voilà donc ici c'est un chef lieu de canton consigne commune on a juste le c'est voilà chef lieu d'une commune là c'est un canton voilà le cimetière que j'ai cité tout à l'heure le terrain tennis enfin voilà on continue toujours dans la planimétrie qu'est ce qu'on peut voir d'autres bas les routes des fois on a des routes soit nationale ou départementale parfois même des hauteurs des grandes villes bas les autoroutes ici on a une piste carrossable voilà donc dit piste carrossable ça veut dire qu'elle est de ce qu'ils véhiculent peuvent passer en général c'est à les goudronnés mais c'est pas c'est comme dans les c'est comme les routes forestières il y en a pas mal qu'ils sont goudronnés quoi alors général c'est une seule piste ou un véhicule qui peut passer on peut pas passer à deux véhicules par exemple quoi donc là voilà une petite piste et à une route mais plutôt une piste pistouille si on peut dire ça comme ça voilà le nivellement alors le nivellement c'est quoi c'est la représentation plane et conventionnelle comme je l'ai dit on tout à l'heure on a trop du relief de terrain donc ça nous permet de trouver les altitudes d'un point par exemple donc donc c'est la représentation plane pardon et conventionnelle sur la carte du relief du terrain le figuré de la carte doit répondre aux conditions suivantes général donc les corps de niveau les points côté donc ces deux là par exemple ça nous les deux points là de carré ils nous permettent déjà de de trouver le résultat d'un point par exemple le point côté 541 et la cote enfin la coupe de niveau 525 voilà toujours dans l'événement donc ici ça nous permet déjà de d'exprimer la valeur de la pente quand je dis la valeur de la pente c'est prendre connaissance dire est-ce que c'est serré c'est pas serré sachant que quand c'est serré ben ça va être la montelle on va la sentir quand c'est bien espacé donc j'ai assez plat quand c'est vraiment très espacé c'est du plat voilà donc c'est important à connaître ça quoi toujours dans le nivellement donc ce qu'on voit ici c'est une sorte d'estompage avec un resserrement des des courbes de niveau donc là on voit c'est bien bien en serré les cordes de nous donc là ça doit être bien rude quoi et ce que j'entends par estompage en fait c'est c'est qu'en fait le soleil n'atteint jamais cette partie là donc c'est pour ça en fait aller pas noir mais voilà on va dire que c'est de l'ombre ici en fait elle le soleil ne l'atteint pas vraiment ici quoi j'espère que je dis pas de bêtises ses missionnaires sont bons voilà dans la représentation d'état par les principes de niveau le figuré du relief est représenté par des lignes dont chacune et chacune relie les points du même de la même altitude pardon le figuré de terrain dans le relais les points du même de la même altitude donc c'est l'une conventionnelle sont comment dire on les appelle des fallets donc des corps de niveau et ses corps de niveau correspondent à doit correspondre à des aptitudes et régulièrement espacé cet espacement général il est régulier qu'on appelle l'équidistance donc cette équidistance et elle est propre à chaque carte est indiqué dans le cartouche voilà donc des fois c'est 5 des fois c'est 10 voilà donc l'équidistance 25 et 10 générations les sur 1 25 je crois c'est 5 10 je sais plus voilà on va voir des exemples un peu plus loin donc les corps de niveau général sont tracés avec une des marquages un peu pas en presque orange on va dire pour que le résultat obtenu dans une bonne représentation du terrain il faut que ces corps correspondent à des aptitudes régulièrement espacé donc plus distance donc voilà un petit exemple 50 100 150 général il ya les corbes maîtresses et les courbes intercalaires les courbes maîtresses elles sont vraiment c'est en entrée plus ou moins épais par rapport aux autres courbes on continue quoi et les courbes intercalaires elles sont avec un dessiné avec un trait légèrement fin voire des fois des pointilles des tirés ont pointillé quoi voilà je vais vous montrer un exemple ou deux un peu plus bas on y est là donc pas si on peut voir là voilà donc là on a la course à 125 on la voit bien ici et en général tous les cinq tous les cinq courbes on prend une nouvelle corps de niveau voilà qu'est-ce que comment dire pour aussi pour faciliter la lecture les cours de niveau à plus distance de ça voilà tout à l'heure j'avais dit 5 10 5 elles peuvent être et puis distance de 50 100 200 mètres et à son tracé entrée plus épais ce que je disais tout à l'heure donc les corps de mes les courbes maîtresses pardon pour préciser pardon les détails du nivellement situé entre les les courbes et puis distance on utilise les courbes intercalaires donc souvent discontinue qui sont tracés en pointillé ce que je disais tout à l'heure voilà je pense on voit ici les non à son tout en continu mais on voit déjà ici le 525 la courbe allait bien prononcer ici le trait les légèrement on va dire effacer à peu près quoi voilà on continue enfin dans cette dans certains cas pour les détails j'ai important pour faire usage usage des courbes intercalaires réduisons de moitié de distance dans une portion limitée de terrain ces courbes intercalaires sont tracés en tirées ça reviendra ce que je disais tout à l'heure facilité lecture c'est un cours de niveau sont tracés entrées épais sont les courbes maîtresses donc voilà on voit un exemple ici on voit bien c'est c'est pas très on dirait que c'est quasiment du plat ici quoi et si ça ça monte un petit peu là voilà on va voir tout ce qui est le sens de la pente donc j'ai choisi deux petits screenshots ici avec deux pontes donc voilà la pente ici donc le sens là ça descend d'accord là si on est ici ce sentier là doit si on est ici en carnaise 8 pour aller plus haut là forcément là on monte quoi si on est en bas on descend et ici dans le sens de la marche en fait quand on a quand on est face à notre carte si on arrive à lire le chiffre comme ceux ci 525 ça veut dire que là la pente avec de ce sens là voilà elle va monter est ici si on est face à cette corbe là forcément les chiffres et la longueur donc elle va de ce sens là elle descend des fois ça peut être sur la droite de face sur la gauche donc voilà comme ici par exemple ça sont 55 hop c'est de sens là quoi la dépense on est ici bah on va monter voilà on continue on va voir les tout ce qui est ligne caractéristique donc le terrain peut être considéré comme constitué par des surfaces à peu près plan donc communément les versants donc les lignes d'intersection de ces surfaces s'appelle lignes caractéristiques on distingue trois sortes donc les lignes de talbeck donc lignes d'intersection de deux versants dont la concavité est tournée vers le haut c'est la ligne de rassemblement des os voilà un petit dessin qui explique un peu continue là l'autre sortent les lignes de crête ou de fait en général le mot fait on n'utilise pas souvent c'est souvent les lignes de crête on entend beaucoup ça chez les randonneurs ou les militaires donc ils étudient souvent ça donc à l'intersection des deux versants dans la concavité est tourné vers le bas si la ligne des partage des eaux avec le dessin c'est beaucoup plus clair que le que la définition qui est donnée pour ça quoi le mot pour la ligne des crêtes des fois un dessin vaut mieux un paragraphe comme on dit mais bon si je me dois de de donner la définition c'est important là l'autre sorte aussi donc la ligne de changement de ponte pardon donc intersection de deux portions de la même version de ponte différentes elle peut être saillante ou rentrant saillante ou rentrant donc voilà dessin explique bien en fait c'était pas il va refaire quand tu vu les fonds de terre donc ici on a un col donc le col c'est bon on va dire c'est l'intersection de plusieurs sommets on va dire donc on voit ici un sommet un sommet là aussi d'arriver à un sommet ou ligne de crête sommet c'est encore la ligne de crête donc ça on va dire c'est des formes simples de crête le col tout ça il le talveig versant de chaque côté normalement la coupe la coupe mouvement de terrain en relief formé par deux versants se réunissent sur suivant une ligne de fête incliné dans le même sens sur toute sa longueur voilà c'est pas évident à représenter je vous assure c'est pas évident à représenter sur sur la carte des fois c'est vraiment c'est il faut être atteint sacré enfin tu as un chevronné de la topo pour taureau tout ça va représenter sur la sur une carte par rapport au terrain c'est c'est des fois c'est pas évident voilà bon on apprend tous les jours donc le même lent donc faut essayer de voir ça d'une vue on va dire d'une vue aérienne voilà ça dit son nom un même long donc voyez ce que c'est un même lent désolé pour l'anecdote mais voilà c'est le nom qui est donné donc le mamelon moment de terrain on relève dans les versants ça baisse dans tous les côtés à partir du sommet donc je préfère l'image du mamelon que la définition qui donne en tout cas le col alors le col le mouvement de terrain constitué par l'abaissement d'une ligne de fait dû à sa rencontre avec une ou deux lignes de thalbeg l'éperon mouvement de terrain constitué par une coupe prolongée d'une d'un mamelon rencontre avec un ou deux lignes de thalbeg enfin les termes qu'ils utilisent dans les définitions des fois c'est éperon mamelon groupe enfin moi on fait de la topo ok on continue donc on va attaquer la définition de l'échelle donc forcément sur une carte chaque carte à à sa propre échelle en général c'est qu'on utilise le plus dans le monde de la randonnée même les militaires souvent pour la randonnée on utilise la carte à 25 à 25 millièmes c'est la plus détaillée on va dire et c'est ce que je conseille en tout cas pour la randonnée 1 50000 mais un peu moins de détails après tout dépend vraiment de ce que vous faites comme randonnée tout ça donc moi personnellement personnellement je prends que du à 25 parce que j'ai toutes les tous les détails sur le terrain voilà condition de tomber sur une carte qui est plus ou moins qui est plus ou moins récente quand parce que l'hygiène et imprime leurs cartes une fois tous les perpètes les oies comme on dit donc des fois vous êtes sur le terrain et des des chemins qui n'existe plus ou qui ont inversement donc c'est chiant des fois au niveau de l'édition des cartes parce que la définition d'échelle numérique l'échelle et est un rapport constant entre les longueurs mesurées sur la carte et les distances correspondantes mesurées sur le terrain exprimant dans la même dans la même unité donc voilà l'échelle et je l'égale donc la distance sur la carte divisé par la distance sur le terrain la fraction donc plus un petit petit plus la carte est grande ça c'est c'est important ça vraiment on pense en fait un 25 à 50 milles tout ça mais en fait moi on va voir ce que j'ai noté cartes à moyenne échelle 50 milles et à 25000 c'est une carte grande d'échelle voilà mais qu'à ta petite échelle de sont mis à con les cartes au tiers en général quatre tiers voilà voilà ce qu'il y avait à dire pour l'échelle de la carte c'est après général pour l'échelle de la carte 100 mètres pas trop à calculer quoi que ce soit c'est à faire des fractions quoi que ce soit c'est à 25000 un centimètre égal de 250 m et après après avec les les boussoles tout ça normalement moi je travaille j'ai toujours travaillé avec la boussole s'il va et je fais en sorte à chaque fois si je dois changer ma boussole de d'acheter une à et qu'elle est les les deux échelles de par et d'autres de la de la plaquette en fait la plaquette donc une échelle sur le côté à 21 une échelle à 25 et une échelle 1 50000 donc comme ça quand je prends la 1 25 j'aligne par exemple ma la distance que je vais mesurer et là j'ai la lecture directe j'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit c'est pas compliqué mais voilà des fois on a besoin d'aller direct le truc voilà mais je ferai une autre vidéo de comment calculer comment calculer avec la boussole ou le l'équerre au port de point donc le carré au port de point avec une autre technique aussi je ferai donc là pour l'instant on fait que de la théorie donc les généralités sur la carte le système utm tout ça donc on va dérouler tout ça tout ce qui est théorie et après je ferai des vidéos sur sur la pratique de tout ça en tout cas voilà on continue donc après l'échelle s'attaque aux distances donc ici on a un petit énoncé calculer une distance on revient à convertir une longueur mesurée sur une carte avec un terrain en distance recherché terrain ou carte donc on se réfère à l'échelle très important par exemple on a un exemple ici de ce point côté 533 ici qu'est-ce que j'ai ici la fin de piste on va dire sous son neil ce neil je pense que je le prononce bien on va dire qu'on a mesuré 8 cm c'est un exemple c'est de la la et ça fait pas ça fait pas 8 heures donc là j'ai pris juste l'exemple de de calcul quoi donc 8,7 mm x 25e donc ça nous donne 217 1600 et donc on enlève les deux zéros ça nous fait 2000 donc 2 km 175 mètres exactement ça c'est un vol d'oiseau attention très important donc c'est simple donc la distance donc on a ici à a ici on a b donc on a mesuré 8,7 millimètres centimètres pardon je crois que j'ai mis 7 cm pardon donc c'est une carte ou à l'échelle à 25000 donc de là à là ça nous fait 4 cm et 4 cm ou 1 2 1 25000 donc ça fait un kilomètre donc voilà un centimètre ça fait 250 cm sur le terrain 250 mille centimètres sur le terrain ou 250 m le calcul est là il est posé voilà ça fait deux kilomètre 175 m voilà vraiment pour aller plus vite c'est un centimètre 250 ou à calculer au carré en fait calculer au carré c'est ça va beaucoup plus vite c'est que là là tous les carrés c'est un kilomètre donc ça va beaucoup plus vite pour calculer des fois quoi ou avec la boussole comme je l'ai dit tout à l'heure avec les deux avec une ou deux échelles de chaque côté vous prenez l'échelle qui correspond avec carte vous posez et là vous avez la lecture direct de la la up je pose là j'ai direct de 2005 n'a pas besoin de calculer quoi ensuite alors les altitudes l'altitude d'un point et la distance verticale qui sépare ce point de la surface des mers supposé se prolonger sous les continents pour déterminer l'altitude sur une carte il existe trois possibilités donc la première point est un point côté et donc répertorié donc point haut carrefour borne borne topo borne géodésique tout ça la deuxième méthode compte consiste à donc le point est situé sur une courbe de niveau il faut donc repérer quelle est l'altitude de cette courbe ce que c'est donc voir la courbe par exemple ce que c'est une courbe maîtresse est-ce que c'est une courbe intercalaire tout ça et après faire le calcul quoi donc pareil quand on fait les calculs sur les siens un un point qu'on doit d'autres dont on doit trouver l'altitude il se trouve entre deux courbes maîtresse je vais toujours prendre celle qui est plus bas par rapport au point si j'ai un point ici par exemple j'ai un point ici là il faut prendre par rapport à cette distance là si j'ai le point ici je prends la courbe qui est en bas de mon pointeur rouge donc 625 très important et la troisième c'est un calcul donc peu pas complexe mais c'est chiant à faire donc le point est entre deux cordes de niveau il faut utiliser là donc le calcul donc donc le point que je dois calculer il se trouve ici par exemple donc b je prends et la courbe de niveau de référence on va dire ça va être à je sais pas si je peux prendre mon style donc on dirait ici je prends c'est un b désolé et la courbe ici c'est un aspect dans la place voilà donc je prends b a fois liquide distance donc ici je mets que distance des fois ça peut être 5 10 donc là on a une distance de 5 m d'accord pour un 25000 au général c'est du 5 m voilà donc là le calcul donc la formule c'est donc b a fois liquide distance divisé par b c donc c'est c'est là la prochaine le corps de niveau maîtresse on n'a pas une ici je vois pas bien celle là mais c'est doit être ici quoi voilà donc on a un point de côté juste pour l'aide d'accord on a la courbe 725 accord bon entente voilà pour les cordes de niveau moi personnellement j'utilise jamais le calcul parce que j'ai pas que ça à faire je me refaire souvent soit les points de côté ou soit les cordes de niveau sachant on est souvent on n'est pas ou mettre près quand ça sera de l'approximatif quoi quand on est rondeau voilà non c'est si on doit donner si je dois appeler pour les secours pour que ce soit si je dois donner une attitude un truc comme ça là je sors le gps et je peux le dire que moi je demande l'altitude si je suis en haute montagne ou autre quoi voilà on va attaquer tout ce qui est donc ce que je disais en tout début de l'intro donc la dénivelé donc la dénivelé il a dit la différence d'altitude entre deux points exprimés en m est affecté d'un signe donc on a ici donc qui dessin maison stavro voilà donc attitude à 100 m larves il ya 500 m donc pour calculer la dénivelé d'accord donc de là à la pardon ben c'est simple donc la distance à enfin le dénivelé à b égale donc l'altitude de b moins l'altitude de à ça on le sait tous donc voilà 400 mètres donc on a 500 500 moins donc ça fait l'altitude de 400 mètres c'est pour ça il c'est pas c'est pas compliqué le site donc le même schéma le site et longue d'altitude observé entre un point a et un point b cet angle exprimé au millième est affecté d'un signe correspondant à la dénivelé de référence voilà donc le site comme il dit dans la définition toujours au millième donc altitude de 100 m 500 m donc pour calculer tout ça il nous faut là la formule c'est simple donc le site nous font une distance topo donc 2000 de 2 km donc 2000 m et ensuite la formule la voici donc à b donc la dénivelé au millième la distance en kilomètres 4 sont divisés par 2 donc ça égale 200 millième voilà la pente autant le site des fois on n'est pas le site à nous on n'utilise pas trop c'est plutôt peut-être les militaires je pense nous c'est plutôt le dénivelé la pente quand on fait de la ronde d'eau tout ça donc on est amené à faire ça combien de dénivelé positif négatif tout ça et là ce que je vais m'attaquer à combien de pourcents de monte je vais de la pente pardon la pente a fait combien de pourcent à laquelle je vais m'attaquer tout ça la descente avec combien la cote quoi voilà la pente et l'inclinison d'une surface par rapport à un plan horizontal exprimé en pourcentage pour la calcul selon les méthodes suivantes donc la dénivelé donc le dénivelé toujours en m donc la pente égale le dénivelé dénivelé divisé par la distance topo donc on a les 400 mètres d'altitude on a distance topo donc 2 km 2 km 2000 mètres hop pardon et là on a donc les dénivelé je pense que vous voyez bien monsieur goût de police la couleur donc la pente égale donc 400 divisé par la distance topo donc la dénivelé donc 400 divisé par la distance topo x 100 voilà donc ça nous fait une pente de 20% ça monte bien voilà ici les dénivelé donc tout le monde s'en offentend à l'inclinison d'outre donc ils vontpliquer sur cette vidéo et dénivelé donc ils vont placer sur les comprends c'est trop ça donc je vais essayer d'aller voir il est pour le dénivelé le dénivelé je vais le dénivelé dénive D'un coup Sous-titrage FR ?